Il paraît que c'est mon anniversaire, deux ans au gouvernement, ça se fête non ? Plus sérieusement, j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps que ça que je suis ministre de la Défense, tellement on n'a pas arrêté et tellement on a pu aboutir sur des projets extrêmement importants pour le département. Alors, ministre de la Défense, c'est aussi plus qu'un job, c'est une mission. Et pour l'occasion, je vous propose de revenir sur cinq missions qui ont marqué ces deux années de gouvernement. C'est parti ! Première mission, et j'en suis particulièrement fière, c'est l'implémentation de trois plans. Le premier, le plan POP, centré sur le personnel, c'est le recrutement, la revalorisation salariale des militaires, mais aussi l'amélioration de leur cadre de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ensuite, le plan Quartier, fini, la fermeture des casernes, on les rénove et on crée deux quartiers du futur, l'un à Charleroi et l'autre à Gramont. Et enfin, le plan Star, le plan qui se met au service de la population, qui assure sa sécurité et qui a l'ambition d'investir dans les nouvelles technologies pour assurer la résilience de notre département et de notre pays. Il dessine la trajectoire budgétaire de la Défense à l'horizon 2030 et inscrit les investissements majeurs pour le département. Deuxième mission, au-delà des recrutements traditionnels, c'est le rôle d'ascenseur social que peut jouer la Défense en faveur des jeunes qui n'ont pas de formation et qui n'ont pas d'emploi. Nous avons mis en place une option métier de sécurité dans le secondaire qualifiant, tant en Flandre qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons lancé une opération inédite avec le secteur privé pour former des jeunes à la fois à la Défense et dans différents secteurs privés et leur offrir des perspectives d'avenir et des carrières. Et puis c'est aussi la signature avec le Forum VDAB et Actiris de conventions pour former ensemble et permettre à tous ces jeunes qui sont encore trop nombreux sur le marché de l'emploi de trouver leur foi. Troisième mission, gérer les crises et malheureusement on en a connu que ce soit sur le territoire national et à l'étranger. On a connu la période Covid, on a connu les inondations dans la province de Liège essentiellement. Nous avons aussi dû rapatrier les ressortissants belges d'Afghanistan et puis évidemment cette guerre que nous connaissons aujourd'hui sur le continent européen. A chaque fois, la Défense, ces militaires que je remercie, étaient présents pour apporter leur aide, leur soutien aux populations, aux personnels soignants, mais aussi assurer notre sécurité. C'est important et on voit justement pourquoi il faut continuer à reconstruire ce département. Mission 4, une défense qui s'ouvre sur la société et particulièrement sur ses entreprises. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos entreprises de sécurité et de défense pour assurer l'avenir. Un budget historique d'un milliard huit a été inscrit dans le plan Star pour accompagner nos entreprises à développer des capacités du futur. C'est évidemment important pour les entreprises, pour notre économie et pour la création d'emplois. Cinquième mission et certainement celle qui compte le plus, ce sont les visites de terrain. Important vraiment d'être toujours proche des citoyens, proche des militaires. C'est pourquoi j'ai fait pas mal de visites dans les casernes, en unité, mais aussi à l'étranger pour voir comment se déroulaient nos différents déploiements. À côté de ça, ce sont aussi des visites dans les entreprises, dans les écoles et évidemment les participations au sommet européen et sommet de l'OTAN. Deux ans de mandat, ce sont aussi les activités parlementaires. Plus de 147 heures passées en commission défense et des réponses à plus de 3000 questions. Mais je vous rassure, ça n'est pas fini. Vous me connaissez, je suis déterminée à aller toujours plus loin et je vous garde donc encore des surprises. Notamment la création de la cinquième composante Cyber, notamment le service d'utilité collective. Et je me réjouis d'avance de les concrétiser avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada